Musique Et bonjour les gens, c'est Ashokskrm2 et j'en ai on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle je vais analyser le trailer de Deadpool 2 Bon du coup on commence cette mandance avec un aperçu de câble qui nous parle vite fait de lui Je ferai une vidéo où je vous présenterai plusieurs détails Après il y a un clin d'oeil que tous les fans de Marvel et de DC auront reconnu Et pour ceux qui ne l'auraient pas repéré c'est quand Deadpool dit Dale pourquoi il manque les effets spéciaux ? Son bras il est censé être en métal, c'est pas comme s'il suffisait d'effacer une moustache En gros c'est un petit tacle contre Justice League Où dans le film, Superman portait à la base une moustache Mais celle-ci a été supprimée en post-production Mais le résultat n'a pas été celui que tout le monde espérait Suite à cela on aura le droit à une mini parodie de Toy Story avec Deadpool déguisé en Woody Avec sous le pied des figurines marquées Wade Comme le fameux film d'animation où cette fois-ci c'est marqué Andy On remarquera aussi le tableau que Deadpool peint dans le premier teaser de son film Après on a cette scène où on peut voir Domino se battre Et juste à côté une affiche de propagande anti-mutant Alors cette scène est super importante Parce qu'elle nous donne un aperçu de la X-Force Qui est formée par Deadpool Du coup on peut y voir Domino et trois autres mutants Dont on ne connait pas l'identité Mais on peut assez facilement les reconnaître Par exemple le gars à droite il y a fort à parier Qu'il s'agit de George Washington Bridge Qui est un mercenaire travaillant pour câbles dans les comics Derrière Deadpool il pourrait peut-être y avoir Fantôme X Qui est un mutant ayant participé à l'expérience Arme X comme Wolverine Et enfin derrière Domino ça pourrait être Chamber Qui est un mutant ayant détruit une grande partie de son corps Lorsque ses pouvoirs ont émergé En la suite on peut voir sur le camion que conduit Deadpool les lettres DMC Qui veulent sans doute dire Department of Mutant Control Donc en français le département du contrôle des mutants Au niveau du scénario il n'y a pas grand chose à dire A part que Cable vient tuer Deadpool Pour je ne sais quelle raison Et du coup Wade va former la X-Force pour se défendre Et pour le dernier easter egg il y a cette scène Où Wade porte la même chemise que Chunk dans les Goonies Donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo Si tu as aimé tu peux laisser un j'aime, un commentaire Tu peux t'abonner et sur ce ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501